Affaire grampé et la bimbo ivoiraine Edorsiyao. Après le divorce annoncé, la bimbo ivoiraine Edorsiyao apporte un démenti sur les réseaux sociaux présentement. Edorsiyao se prononce enfin sur le scandale sexuel de grampé sur les réseaux sociaux. Voici ses dits pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le couple pécieux et réseaux sociaux souffrent fortement du regard indiscret des paparasites à travers de nombreuses personnalités et certains inténuques depuis quelques temps déjà passés. Une rumeur sur la toile faisant l'état de ce que l'artiste guinéen grampé, victime d'un terrible scandale, est que la bimbo ivoiraine Edorsiyao pourra demander le divorce en ce jour à Grampé. Mais c'est le contraire, la bimbo ivoiraine Edorsiyao apporte un démenti en ce jour. Il faut le rappeler, c'est une relation positionnelle que partageait la stade des réseaux sociaux avec son grand amour. Depuis des mois déjà passés, elle vendait du charme à ses différents directs sur sa page official Facebook et Instagram. Elle faisait rêver au mariage et ne manquait surtout pas de faire jalousie par quelques filles qui luttent encore avec le célibat. Pour marquer son territoire, la jeune dame a récemment effectué un voyage en Guinée-Conakry, où elle en a profité pour faire la grande connaissance de sa belle famille, c'est-à-dire la famille du grampé. Dès cet instant, les choses étaient devenues très sérieuses sur les réseaux sociaux plus clés et la date du mariage a été fixée. Cependant, en ce début d'année 2021, la proximité des deux amants est devenue très rare sur les réseaux sociaux et sans oublier que l'artiste Guinée-Conakry se lance à tort et à travers dans des scandales. Leur relation bat-elle de l'aile sur les réseaux sociaux ? C'est la question que se posent de nombreux internautes pour le moment. La bimbo ivoiraine Edorsion, au rond 2, a fait de terribles révélations en ce jour. Elle nous a livré par ailleurs tous les dessus de son couple, avec Grampé, via la fréquence Vibe Radio en ce jour. Edorsion brise le silence enfin. Au coup de l'émission en ce jour, la bimbo ivoiraine Edorsion a mis les poings sur les îles. Elle avoue n'avoir jamais rompu avec la star des réseaux sociaux qui n'est autre que Grampé et que toutes ces rumeurs n'étaient que du mensonge à leur avis. C'était du mensonge pour détruire le couple P, Adelry Toki en ce jour, et de promettre à ses fans que le mariage s'est pour très bientôt. La bimbo ivoiraine Edorsion promet encore le mariage en ce jour, avec Grampé. Après le décès tragique de la célèbre légende du couple des Calais et le clash intermite entre Sidi Kijabaté et Tina Glamour. Tina Glamour, critiquée à nouveau sur la toile. La chanteuse Tina Glamour est apparue très glamour et très taquine sur les réseaux sociaux. En ce vendredi, 5 février 2021, la maman du dauphin artiste coupé des Calais Fudidi Arafat n'en veut pas du tout. Aux internautes qui se moquent de son maquillage, des internautes se moquent de Tina Glamour sur les réseaux sociaux présentement, notamment le tracé de son crayon qu'il trouvait épais. La cinquantennée a plutôt joué le berce. Des jeunes concernant son maquillage sur les réseaux sociaux, en répliquant qu'elle les aime, qu'elle les aime énormément. La mère de la légende du couple des Calais, Fudidi Arafat, vient d'être critiquée sévèrement sur les réseaux sociaux, puis de confirmer ce signe. « Je vous aime chez Internet, toujours Calais, avec mon crayon fétiche, » a écrit la star des réseaux sociaux sur sa page official Facebook. Tina Glamour, critiquée à nouveau sur les réseaux sociaux. La publication de la mère de la célèbre légende du coupé des Calais a suscité aussi beaucoup de compliments et beaucoup d'amour en retour envers la Chine populaire. Avec ses commentaires, « Tu es une très belle femme. Franchement, longue vie à toi, maman Daichi. On t'aime énormément. Nous t'aimons énormément. Maman, faut pas les regarder. Faut pas les regarder sur les réseaux sociaux. Nous t'aimons énormément. » A rétorqué la Chine populaire de la légende du coupé des Calais, qui réconforte en ce jour. Tina Glamour. – Sous-titrage Société Radio-Canada